Sous-titrage Société Radio-Canada Putain, mais sans rire, t'es sûre de ton plan, là ? Mais ouais, t'inquiète, elle veut juste ouvrir. Putain, c'est vraiment parce que t'es ma meilleure amie et que j'ai besoin d'argent. Mais y a personne, t'inquiète pas. On y va ? C'est bon ? Vas-y, je te suis. Allez. Oh, les mains ! Oh, les mains ! Attends, j'avais fait faire du carillettes ! Mais on s'en fout ! Magne-toi ! Par l'attaché, allez ! Putain... Bonjour, asseyez-vous s'il vous plaît, vite, merci, ne bougez pas hein, hop, voilà, ne vous inquiétez pas, elle est vraiment pas méchante, c'est pas ça, un bisou quand même, hein, ne bougez pas hein, je vous fais confiance, d'accord ? Oh Anna, Anna, tu deviendras jamais c'est qui qui vient de m'envoyer un sms là, merde, tu crois que c'est le moment de faire les deux images ? Ah non mais je suis sûre que c'est le plus beau jour de ma vue là, ah ça faisait plus de 3 mois que j'attendais sa réponse, oh putain, mais qu'est-ce que ça fout, qu'est-ce que ça fout, putain, je suis hallucine, putain, c'est où, c'est où, c'est où, Qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Tu cherches quoi là ? Cathy, c'est vachement bien attaché quoi, hein, bravo ! Moi j'ai appelé la police, j'ai appelé la police. Elle a pas appris la caisse ? Non il y a pas de caisse, non. A quoi vous jouez ? Je sais pas à quoi vous jouez. J'ai appelé la police. Il doit bien que j'ai appelé la caisse. Quoi ? Comment ça se fait qu'il y a encore la caisse dans la pharmacie ? Oh putain, j'ai oublié la caisse ! Oh non mais qu'est-ce que je suis con de moi des fois ? Qu'il dis-tu ? Mais c'est pas ça que je t'ai venue tuer. Comment ça c'est pas ça que t'es venue churer ? Qu'est-ce que t'es venue churer dans une pharmacie alors ? Tu fais des besoins de médicaments ? Médicaments non. Mais... Capote voilà. Attends. T'es... T'es en train de me dire... Regarde-moi. T'es en train de me dire qu'on a risqué la prison pour deux capotes. Attends. C'est pas n'importe quelle capote. C'est des capotes spéciales. Très rares dans le marché de la pharmaceutique. En vogue parmi les collectionnaires. On a failli aller en prison pour deux capotes. Alors qu'on en donne à la fac. Attends. Depuis quand tu vas à la fac toi ? Bah depuis qu'ils donnent des capotes justement. C'est un putain de business, je suis d'accord avec toi. Mais t'as pas besoin d'aller braquer une pharmacie pour ça. Et c'est quoi le lien entre les capotes et la fac ? Bah t'es malade, tu fais semblant, tu vas à l'infirmerie, tu donnes 2-3 capotes, à ce bar, tu en voles 3-4 et tu les revends. Il y a tout des cons comme toi qui sont prêts à les acheter, tu vois. C'est pour ça que t'attends de ce rail sur toi alors. Ouais mais moi je risque pas à la prison pour ça. Bah si, tu les carottes quand même. Putain mais qu'est-ce qu'il y a des connes, je te jure. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz